Voici, marché de rang par la porte dorée, l'enseigne d'Israël dans le ciel aboré. Les vainqueurs de Sion qui, au prix de leur sang, portant l'écharpe blanche, ont pris le caillou blanc. Ouvre, Jérusalem, tes magnifiques portes. Le lion de Juda, suivi de ses cohortes, veut régner, triompher, et planter dedans toi l'étendard glorieux, l'oriflamme de la foi. Valeureux chevalier, nom de la table ronde, mais qui êtes, devant les fondements du monde au rôle des élus, allez, suivez de rang le fidèle, le vrai, monté d'un cheval blanc. Le paradis est prêt, les anges sont vos guides, les feux qui vous brûlaient vous ont rendus candides. Témoins de l'éternel, de gloire, soyez saints, vêtus de crêpes nettes, la justice des saints, de ceux qui à Satan la bataille ont livré, robe de noces ou bien casaques de livré. Conduis mon œuvre, ô Dieu, à ton nom, donne-moi qu'entre tant de martyrs champions de la foi, de chaque sexe et taouage à ton saint temple, je puisse consacrer un tableau, pour exemple. Dormant sur tel dessin, mon esprit ravi, j'eus un songe au matin, parmi lequel je vis ma conscience en face, ou au moins son image qui au visage avait les traits de mon visage. Elle me prend la main en disant, Mais comment de tant de dons de Dieu ton faible entendement veut-il faire le choix ? Oses-tu bien élire quelques martyrs choisis, leur triomphe d'écrire et laisser à l'oubli, comme moins valeureux les vainqueurs de la mort, comme eux victorieux ? J'ai peur que cette bande ainsi par toi choisie serve au style du siècle et à la poésie, et que les rudes noms d'un tel style ennemi est entre les pareils la différence, mi. Je réponds, Tu sais bien que mentir je ne t'ose, miroir de mon esprit. Tu as touché la cause la première du choix, joint que ma jeune ardeur a de ce haut dessin et poinçonné mon cœur pour au siècle donner les boutons de ces choses et l'envoyer ailleurs en amasser les roses. Que si Dieu prend à gré ses prémices, Je veux, quand mes fruits seront mûrs, lui payer d'autres vœux, me livrer aux travaux de la pesante histoire et en prose coucher les hauts faits de sa gloire. Alors, ses heureux noms sans élite et sans choix lui iront en mes écrits plus que les noms des rois. Ayant fait cette paix avec ma conscience, je m'avance au labeur avec cette assurance que, plus riche et moins beau, j'écris fidèlement d'un style qui ne peut enrichir l'argument. âme de sous l'autel victime des idoles, je prête à vos courroues le fiel de mes paroles, en attendant le jour que l'ange délivrant vous aille les portaux du paradis ouvrant. De qui puis-je choisir l'exemple et le courage ? Tout ce courage de Dieu, j'honorerai votre âge, vieillard, de qui le poil a donné lustre au sang et de qui le sang fut décoré du poil blanc. Hus, Jérôme de Prague, image bien connue des témoins que Sodome a traîné par les rues, couronnés de papiers de gloire, couronnés par le siège qui adore mitrés et ornés, ceux qui n'étaient pasteurs qu'en papiers et en titres, et aux évêques d'or faits de papiers les mitres. Leurs cendres qu'on jeta au vent, en l'air, en l'eau, profitèrent bien plus que le puant monceau des charognes des grands que, morts, on emprisonne dans un marbre ouvragé. Le vent léger nous donne de ses graines partout, l'air presque en toutes parts les éparpille et l'eau à ses bords les dépare. Le Tout-Puissant plana sur le haut de la nuit, longtemps jetant le feu et lire de sa vue sur la terre, et voici, le Tout-Voyant ne voit en tout ce que la terre, en son orgueil, avoit rien si près de son œil que la brave rencontre d'un gros amas de tours qui, élevé, se montre de dans l'air plus hautain. Cet orgueil tout nouveau de pavillons dorés faisait un beau château plein de lustres et d'éclats dont les cimes pointues, braves, contre le ciel mi-partissaient les nus. Sur ce premier objet, Dieu tint longuement l'œil pour de l'homme orgueilleux voir l'ouvrage et l'orgueil. Il voit les vents émus, postes du grand éol, faire environ gronder la girouette folle. Il descend, il s'approche, et pour voir de plus près, il met le doigt qui juge et qui punit après, l'ongle dans la paroi qui, de loin reluisante, eut la face et le front de briques rougissantes. Mais Dieu trouva l'étoffe et les durs fondements et la pierre commune à ses fiers bâtiments d'os, de tête de mort, aux mortiers exécrables. Les cendres débrûlées avaient servi de sable. L'eau qui les détrempait était du sang versé. La chauve vive dont fut l'édifice enlacé qui blanchit ses tombeaux et les salles si belles. C'est le mélange cher de nos tristes moelles. Les poètes ont faim que leur fin Jupiter, étant venu du ciel, les hommes visités, punit un lycaon, mangeur d'hommes exécrables, en le changeant en loup, à sa tragique table. Dieu voulut visiter cette roche au lion. Entra dans la tanière et vit ses lycaons, qui lors, au premier mai de leurs tables exquises, étaient servis en or, avaient pour friandises des enfants déguisés. Ils trouvent là-dedans des loups cachés, ayant la chair entre les dents. D'été, des condamnés, et coupables sans coupe, ils partent leur buffet et font tourner leur coupe. Des eaux plus blancs et nets, leurs meubles marquetés, réjouissent leurs yeux de fine cruauté. Ils hument à longs traits, dans leurs coupes dorées, sucs, laids, sang et sueur des veuves éplorées, leurs barbes s'en parfument, et aux fins du repas, ivres, vont dégoûtant cette horreur contrebas. Voyez la tragédie, abaissez vos courages, vous n'êtes spectateurs, vous êtes personnages, car encore vous pourriez contempler de bien loin une nef sans pouvoir lui aider au besoin. Quand la mer l'engloutit, et pourriez de la rive, en tournant vers le ciel, la face demi-vive, plaindre sans secourir, se mâle oisivement. Mais quand dedans la mer, la mer, pareillement, vous menace de mort, courez à la tempête, car avec le vaisseau, votre ruine est prête. La France, donc, encore, est pareille aux vaisseaux qui, outragés des vents, des rochers et de l'eau, loge deux ennemis. L'un tient avec sa troupe la proue, et l'autre a pris sa retraite à la poupe. De canons et de feux, chacun met en éclat la moitié qui s'oppose et font verser en bas. L'un et l'autre, énivrés des eaux et de l'envie, ensemble, le navire et la charge et la vie. En cela, le vainqueur ne demeurant plus fort que de voir son haineux, le premier à la mort, qu'il seconde, auto-chire aussitôt de la sienne. Vainqueur comme l'on peut vaincre à la cadméenne. Barbares, en effet, François de nom, François, vos fausses lois ont fait des faux et jeunes rois, impuissants sur leur cœur, cruels en leur puissance, rebelles, ils ont vu la désobéissance, Dieu sur eux et par eux déploya son courroux, n'ayant autre bourreau de nous-mêmes que nous. Les rois qui sont du peuple et les rois et les pères du troupeau domestique sont les loups sanguinaires. Ils sont l'irallumé et les verges de Dieu, la crainte des vivants. Ils succèdent au lieu des héritiers des morts, ravisseurs de pucelles, adultères, souillant les couches des plus belles. De maris assommés ou bannis pour leur bien, ils courent sans repos et quand ils n'ont plus rien pour soler l'avarice, ils cherchent autre sorte qui contente l'esprit d'une ordure plus forte. Les vieillards enrichis tremblent le long du jour. Les femmes, les maris, privés de leur amour par l'épée de la nuit, se mettent à la fuite. Les meurtriers, sous-doyés, s'échauffent à la suite. L'homme est en proie à l'homme, un loup à son pareil. Le père étrangle au lit le fils et le cercueil préparé par le fils sollicite le père. Le frère, avant le temps, hérite de son frère. On trouve des moyens, des crimes tout nouveaux, des poisons inconnus où les sanglants couteaux travaillent au midi où le furieux vice et le meurtre public ont le nom de justice. Les bellitres armés ont le gouvernement, le sac de nos cités, comme anciennement une croix bourguignonne épouvantait nos pères, le blanc les fait trembler. Et les tremblantes mères croulent à l'estomac leurs poupons éperdus quand les grondants tambours sont battants entendus. Les places de repos sont places étrangères, les villes du milieu sont les villes frontières, le village se garde et nos propres maisons nous sont le plus souvent garnisons et prisons. L'honorable bourgeois, l'exemple de sa ville, souffre devant ses yeux violer femme et fille et tomber sans merci dans l'instolente main qui s'étendait naguère à mendier du pain. Le sage justicier est traîné au supplice. Le malfaiteur lui fait son procès. L'injustice est principe de droit. Comme au monde à l'envers, le vieil père est fouetté de son enfant pervers. Celui qui en la paix cachait son brigandage de peur d'être puni étale son pillage au son de la trompette au plus fort des marchés. Son meurtre et son butin sont à l'encan prêchés. L'auteur a son livre Va, livre, Tu n'es que trop beau Pour être né dans le tombeau Duquel mon exil te délivre Seul pour nous deux Je veux périr Commence mon enfant à vivre Quand ton père s'en va mourir Encore vivrai-je par toi Mon fils Comme tu vis par moi Puis il faut Comme la nourrice Et fille du romain grison Que tu allaites Et tu chérisses ton père En exil En prison Sois hardi Ne te cache point Entre chez les rois Mal en point Que la pauvreté de ta robe Ne te fasse honte Ni peur Ne te diminue Ou dérobe La suffisance Ni le cœur Porte comme au sénat romain La vie Et l'habit du vilain Qui vint du Danube sauvage Et montra Hideux Effrontés De la façon Non du langage La mal plaisante vérité Si on te demande Pourquoi ton front Ne se vante de moi Dis-leur Que tu es un posthume Déguisé Craintif Et discret Que la vérité A coutume d'accoucher En un lieu secret Ta tranche N'a or Ni couleur Ta couverture Sans valeur Permet S'il y a quelque joie Au bon La trouver au-dedans Aux autres fâcheux Je t'envoie Pour leur faire grincer Les dents Aux uns Tu donneras de quoi Gémir Et chanter avec toi Et les autres En ta lecture Fronçant le sourcil De travers Trouveront bien Ta couverture Plus agréable Que tes vers Pauvre enfant Comment parais-tu Parer de la seule vertu Car pour une âme Favorable Sans te condamner Au feu Mais c'est ton but Invariable De plaire au bon Et plaire à peu Ceux que la peur A révolté Diffameront Tes vérités Comme fait L'ignorante Lille Heureux livre Qui en deux rangs Distingue la troupe Des rochers Et le respect Et le respect D'erreur Qui fit douter César D'une vaine terreur Il vit Rome Tremblante Affreuse Et chevelée Qui en pleure En sanglots Mi-morte Désolée Tordant ses doigts Fermés Défendait Défendait De ses mains M'appellent Ses sentiers Accrus En fait Une prairie épaisse Haute et drue Là où étaient Les feux Des prophètes Pluvieux Je tends Comme je puis Le cordeau De mes yeux Puis je cours Matin De ma jambe Arrosée J'éparpille À côté La première Rosée Ne laissant Après moi Trace À mes successeurs Que les reins Tout ployés Des inutiles fleurs Fleurs Qui tombent Sitôt Qu'un vrai soleil Les touche Ou que Dieu Fanera Par le vent De sa bouche Tout puissant Tout voyant Qui du haut Des hauts cieux Fend les cœurs Plus serrés Par l'éclair De tes yeux Qui fit tout Et connut Tout ce que tu fis Être Tout parfait En ouvrant Tout parfait En connaître De qui l'œil Tout courant Et tout voyant Aussi De qui le soin Sans soin Prend de tout Le souci De qui la main Forma Exemplaires Et causes Qui prévut Les effets Dès le naître Des choses Dieu Qui d'un style Vif Comme il te plaît Écrit le secret Plus obscur En l'obscur Des esprits Puisque de ton amour Mon âme est échauffée Jalouse De ton nom Ma poitrine Embrasée De ton feu Pur Repurge aussi De même feu Le vice Naturel De mon cœur Vicieux De ce zèle Très sain Rebrûle-moi Encore Si Que Tout consommé Au feu Qui me dévore N'étant Serre De ton nire En nire Transporté Sans passion Je sois propre Je sois propre A ta vérité Ailleurs Qu'à te louer Ne soit abandonnée La plume Que je tiens Puisque tu l'as donnée Je n'écris plus Les feux D'un amour inconnu Mais Par l'affliction Plus sage Devenue J'entreprends Bien plus haut Car j'apprends A ma plume Un autre feu Auquel la France Se consume Ces ruisselets D'argent Que les Grecs Nous feignaient Où leurs poètes Vins buvaient Et se baignaient Ne courent plus ici Mais les ondes Si claires Qui hurlent Les saphirs Et les perles Contraires Sont rouges De nos morts Le doux bruit De leurs flots Leurs murmures Plaisants Heurtent Contre des eaux Telle est En écrivant Ma nom Comme une image Autre fureur Qu'amour Reluit En mon visage Sous un inique Mars Parmi les durs labeurs Qui gâtent Le papier L'encre de sueur Au lieu de dessalie Au miniard de vallée Nous avortons Ses chants Au milieu des armées En délassant Nos bras De crastaux rouillés Qui n'osent s'éloigner Des brassards Dépouillés Le lutte Que j'accordais Avec mes chansonnettes Et or Étouffé De l'éclat Des trompettes Ici Le sang N'est fin Le meurtre N'est défaut La mort Joue Elle-même En ce triste échafaud Le monde Le monde n'est qu'un poids Un atome La France C'est là que mes enfants Dirigent tous leurs pas Dès l'heure de leur naître A celle du trépas Par qui foulent sous eux Les beautés de la terre Cueillant les vrais honneurs Et de paix Et de guerre Honneur au point duquel Un chacun se déçoit On perd bientôt Celui qu'aisément reçoit La gloire qu'autrui donne Et par autrui ravi Celle qu'on prend de soi Vit plus loin que la vie Cherche l'honneur Mais non celui de ces mignons Qui ne mordent au loup Bien sûr Leurs compagnons Qu'ils prennent le duvet Toi la dure et la peine Eux le nom de mignon Et toi de capitaine Eux le musc Tu auras de la mèche le feu Eux le jeu Tu auras la guerre pour ton jeu Ne portant vie à ceux De qui l'état ressemble A un tiède printemps Qui ne sue et ne tremble Les pestes de nos corps S'échauffent en été Et celles des esprits En la prospérité Prennes donc ton courage À propos la carrière Et que l'honneur Qui fait que tu laisses arrière La lit du bas peuple Et l'infâme bourbier Soit la gloire de prince Et non pas de barbier Car c'est l'humilité Qui à la gloire monte Le faux honneur Acquiert la véritable honte Cherche la faim La soif Les glaces Et le chaud La sueur et les coups Aime-les Car il faut Où que tes jeunes ans Soient l'heure de ta vieillesse Où que tes cheveux blancs Maudissent ta jeunesse Puisque ton cœur royal Veut s'asservir au roi Va suivre les labeurs Du prince navarrois Et là Tu trouveras mon logis Chez un ange Un ange que je suis Qui est chose étrange Là où elle n'est plus Aussitôt je ne suis Je l'aime en la chassant La tuant je la suis Là où elle prend pied La pauvrette m'appelle Je ne pus m'arrêter Ni sans Ni avec elle Je crains bien Que l'ayant banni de ce roi Tu n'y pourras plus voir bientôt Elle Ni moi Va-t'en donc imiter Ces élevés courages Qui cherchent les combats Au travers des naufrages Là où le choix des cœurs Est celui des esprits Là moi-même Je suis de moi-même le prix Bref Là tu trouveras Par la persévérance Le repos au labeur Au péril L'assurance Va bienheureux Je suis ton conseil Ton secours J'offense ton courage Avec si long discours Que je vous plains Esprit Qui au vice contraire En durée de ces jours Les séjours nécessaires Heureux si Non infecte en ces infections Roi de vous Vous régnez sur vos affections Mais quoi que vous pensez Gagner plus de louanges De sortir un peu lus Hors du noir fange Sans tâche Hors du sang Hors du feu Sans brûler Que d'un lieu non souillé Sortir sans vous souiller Pourtant Il vous serait plus beau En toutes sortes D'être les gardiens Des magnifiques portes De ce temple éternel De la maison de Dieu Qu'entre les ennemis Tenir le premier lieu Fuyez L'hôte de Sodome Et Gomorre brûlante N'ensevelissez pas Vos âmes innocentes Avec ces réprouvées Car combien que vos yeux Ne froncent le sourcil Encontre les hauts cieux Combien qu'avec les rois Vous ne hochiez la tête Contre le ciel ému Armé de la tempête Pour ce que des tyrans Le support vous tirent Pour ce qu'ils sont de vous Comme dieux adorés Lorsqu'ils veulent Au pauvre et au juste méfaire Vous êtes compagnons Du méfait Pour vous taire Lorsque le fils de Dieu Vengeur de son mépris Viendra pour vendanger De ses rois les esprits De sa verge de fer Brisant Épouvantable Ses petits dieux Enflés En la terre habitable Vous y serez compris Comme lorsque l'éclat D'un foudre exterminant Vient renverser à plat Les chaînes résistants Et les cèdres superbes Vous verrez là-dessous Les plus petites herbes La fleur qui craint le vent Le naissant arbrisseau En son île est curieux En son air l'oiseau Sous ce dé qui changeait Les grêles en rosée La bauge du sanglier Du cerf la repousée La ruche de l'abeille Et la loge au berger Avoir eu part à l'ombre Avoir part au danger Pour les feux Un même esprit de feu Fit la saison fertile De champion de Christ Qui au feu Qui en l'eau Et au fer Ont montré ce courage nouveau Et paisible au tourment Et en la mort facile Même feu anima Cet angélique style Qui fait fleurir les morts Et revivre au tombeau Encourage à l'auteur Au mépris du couteau Et d'un funeste arrêt Et d'une mort civile Témoins des saints Témoins, vrais martyrs des martyrs Tu te mêles avec eux Pour le moins de désir Chacun de vous fait part de l'état Et l'apprend de l'autrui Car en changeant de sort Tu les fais au bignet Après leur mort, poète Ils te font au bignet Martyr avant ta mort Chacun de la mort Où fuis-tu en ce coin, pauvreté demi-vive ? As-tu la chambre d'or pour l'hôpital ? Chétive, asile, pour fuir la poursuivante fin. Veux-tu pétrir de sang ton exécrable pain ? Ose ici mendier ta rochigneuse face et faire de ces listes habies à ta besace. Et puis pour couronner cette liste des dieux, ride son front étroit, offusqué de cheveux, présent décourtisant la chevêche du reste, l'ignorance qui n'est la moins fâcheuse peste. Sur l'autre banc paraît la contenance énorme d'une impiteuse mort à la bouche difforme. Ses lèvres à gros bords, ses yeux durs de travers, flambants, veineux, tremblants, ses naseaux hauts ouverts, les sourcils joints épais, sa voix rude, enrouée, tout convient à sa robe, à l'épaule nouée, qui couvre l'un des bras, gros et nerveux et court. L'autre, tout nu, paraît semé du poil d'un ours. Ses cheveux, mi-brûlés, sont frisés comme laine. Entre l'œil et le nez s'enfle une grosse veine, un portrait de pitié à ses pieds jetés. Dessus ce trône s'y est ainsi la cruauté. Après, la passion, âpre fusil des âmes, porte un manteau glacé sur l'estomac de flamme, son cuir trop délié, tout doublé de fureur, changé par les objets en diverses couleurs. La brusque, sans repos, brûle en impatience et n'attend pas son tour à dire sa sentence. De morgue, de menaces et de gestes resserrés, elle veut rallier les avis égarés. Comme un joueur badin qui, d'épaule et déchine, essaie à corriger sa boule qui chemine. La haine, partisane aussi avec courroux, condamne les avis qui lui semblent trop doux, menace, pour raison, ou du chef ou du maître, ce qui n'est violent et criminel ou traître. Encore en changeant d'un et d'autre côté, tient là son rang la fade et saute vanité, qui porte au sacré lieu, tout à nouvelle guise, ses cheveux africains, les choses en valise, la rotonde, l'emploi, le double collet perdu, la perruque du crin, d'un honnête pendu et de celui qui part d'une honteuse place, le poulet enlacé, autour du bras s'enlace, on l'ouvre au compagnon, tout tissant la putain, le geste efféminé, le regard incertain. Phare et ambre, partout, quoiqu'en la sainte chambre, le phare doit être laid, puant doit être l'ambre. Mâchant le muscadin, le bègue en contrefait, on fait pigner des mains, la gorge s'y défait, sur l'épaule se joue une longue moustache. Parfois le conseiller devient soldat bravache, met la robe et l'état à repos dans un coin, s'arme des ponts dorés pour n'aller guère loin, se four en un berlan, d'un procès il rend vie, et s'il faut s'acquitter, fait reste d'une vie. Le tout pour acquérir un vent moins que du vent. La vanité s'y trompe, et c'est elle souvent qui vous l'en plaira tous et de tous méprisés. Même la servitude, à la tête rasée, sert sur le tribunal ses maîtres et n'alloi que l'injuste plaisir ou déplaisir du roi. Ainsi la mer allait, faisant changer de course des gros fleuves amont vers la coupable source, d'où sortait par leur bord un déluge de sang. À la tête des siens, l'océan au chef blanc vilessieux s'entrouvrit, et les anges à troupes fondrent de l'air en bas, ayant en main des coupes de précieux rubis qui, plongés dedans l'eau, en chantant, rapportaient quelques présents nouveaux. Ces messagers ailés, ces anges de lumière, triaient le sang meurtri d'avec l'onde meurtrière dans leur vase rempli, qui prenait heureux lieu au plus beau cabinet du palais du grand Dieu. Le soleil, qui avait mis un épais nuage entre le vilain meurtre et son plaisant visage, hors de chaud rayon, exalte à soi le sang qu'il faut qu'en rouge pluie, il renvoie à son grand. L'océan, du soleil et du troupeau qui volent, ayant pris sa leçon, change avis et parole. Venez, enfants du ciel, s'écria le vieillard, héritier du royaume, à qui le ciel départ son champ pour cimetière. Ô, saint que je repousse, pour vous, non contre vous, juste, je me courousse. Il s'avance dans l'Oir, il rencontre les bords, les sablons cramoisis, bien tapissés de morts, curieux, il assemble, il enlève, il endure cette chair d'épouille au rebours de nature. Ayant tout arrangé, il tourne avec les yeux et le front s'est réiné, ses paroles aux cieux. Je garderai ceci tant que Dieu me commande, que les fils du bonheur à leur bonheur je rende. Il n'y a rien d'infect, ils sont purs, ils sont nets, voici l'éparment de mes beaux cabinets. Terre qui les trahit, tu étais trop impure pour les saints et des purs êtres de la sépulture. À temps, il plonge au fond, l'eau rit en mille raies, puis, ayant fait cent ronds, crache le sable après. Ah, que nos cruautés fussent ensevelies dans le centre du monde ! Oh, que nos hordes vies n'eussent empuanties le nez de l'étranger ! Parmi les étrangers, nous irions sans danger. L'œil gai, la tête haut d'une brave assurance, nous porterions au front l'honneur ancien de France. Étrangers irrités, à qui sont les François, abomination pour Dieu ! Faites le choix de celui qu'on trahit et de celui qui tue. Ne caressez chez vous d'une pareille vue, le chien fidèle et doux et le chien enragé, l'athéisme affligeant, le chrétien affligé. Nous sommes pleins de sang, l'un en perd, l'autre en tire, l'un est persécuteur, l'autre en dure martyre. Regardez qui reçoit ou qui donne le coup ! Ne criez sur l'agneau quand vous criez au loup ! Venez, justes vengeurs, viennent toute la terre à ces caïns français d'une immortelle guerre, redemander le sang de leur frère Oxy ! Qu'ils soient connus partout, au visage transi, que l'œil louche, tremblant, que la grâce, étonnée partout, produisent en l'air leur âme empoisonnée. Et tourdis, qui pensaient que Dieu n'est rigoureux, qu'il ne s'est foudroyé que sur les langoureux, respirer, d'une pause, en soupirant, pour suivre la rude catastrophe et la fin de mon livre. Les fers sont mis au vent, venez voir comment l'éternel fait à point vengeance et jugement. Vous saurez que toujours son ire ne sommeille, vous le verrez debout pour rendre l'appareil, partager sa verveine et sa barre de fer aux uns, art du ciel, aux autres, de l'enfer. Les feux Toi donc, disait Sénèque, avec des larmes feintes, qui va, importunant le grand Dieu de tes plaintes, par toi tes mots sont mots, qui sans toi ne sont-elles ? Pourquoi te fâches-tu ? Car entre les hôtels, où tu ouvres de cris ta poitrine entamée, où tu gâtes le bois, l'encens et la fumée, venge-toi de tes maux, et au lieu des odeurs, fais-y fumer ton âme, avec tous tes malheurs. Par là, ces braves cœurs devinrent autochir, les causes seulement manquaient à leur martyr. Cet ignorant troupeau était précipité de la crainte de craindre à l'autre extrémité. Sans savoir quelle vie irait après leur vie, ils mourraient doucement pour leur douce patrie. Par là, qu'a-t-on du tic et tant d'autres romains s'oxyrent. Mais, malheur, car c'était par leur main. Mais vous, qui d'autres yeux que n'avaient les païens, voyez les yeux ouverts, les vrais mots, les vrais biens, qu'elle vint non de l'honneur, de liberté, de vie ou d'aise, vous ont pu troubler la fantaisie. Serre de Satan le serre, êtes-vous en honneur ? Aurez-vous liberté enchaînant votre cœur ? Délivrez-vous vos fils, vos filles et vos femmes, les livrantes à la gêne, aux enfers et aux flammes. Si la prospérité, dont le méchant jouit, vous trompe et vous émeut, votre sens s'éblouit comme l'œil d'un enfant qui, en la tragédie, voit un coquin pour roi. Cet enfant porte envie aux habits empruntés que, de peur de souiller, même à la catastrophe, il faudra dépouiller. Ce méchant de qui l'heure à ton deuil, tu compares, n'est pas en liberté. C'est qu'il court et s'égare, car, sitôt qu'il pêcha, en ce temps, en ce lieu, pour jamais, il fut clos en la prison de Dieu. Cette prison le suit, quoiqu'il court à la chasse, quoique mille pays, comme un caïn, il trace. Qu'il fende au gré du vent les fleuves et les mers, sa conscience n'est sans corde et sans fer. Il ne faut égaler à l'éternelle peine et au soupir sans fin un point de courte haleine. Vous regardez la terre et vous laissez le ciel. Vous sucez le poison et vous crachez le miel. Votre corps est entier et l'âme est entamée. Vous sautez dans le feu, esquivant la fumée. Oh, bienheureux esprit qui, en changeant de lieu, changeait la guerre en paix et qui, aux yeux de Dieu souffrait, mourait pour tel de qui la récompense n'a le vouloir borner non plus que la puissance. Ce Dieu-là vous a vus et n'a aimé des cieux l'indicible plaisir pour approcher ses yeux et sa force de vous, cette constance extrême qui vous a fait tuer l'enfer et la mort blême, qui a fait les petits résister aux plus grands, qui a fait les bergers vainqueurs sur les tyrans, vient de Dieu qui, présente au milieu de vos flammes, fit mépriser les corps pour délivrer les âmes. Ainsi, en ces combats, ce grand chef souverain commande de la voie et combat de sa main. Il marche au rang des siens, nul champion en peine n'est sans la main de Dieu qui, par la main, le mène. Quand Dieu eut tournoyé la terre tout en feu contre sa vérité et après qu'il eut vu la souffrance des siens, au contraire, il avise ceux qui tiennent le lieu et le nom de l'Église, ivres de sang, de vin, qui, enflés au milieu du monde et des malheurs blasphèmes contre Dieu, président sur le fer, commandent à la guerre, possédant les grandeurs les honneurs de la terre, portaient la croix en l'or et non pas en leur cœur, n'étaient persécutés mais bien persécuteurs. Au conseil des tyrans, ils élevaient leurs crêtes, signaient et refusaient du peuple les requêtes, jugeaient et partageaient en grondant comme chien des pauvres de l'Église et les droits et les biens. celles sans saveur, bois vert, qui, sans feu, rend fumée, nuages sans liqueur, abondance affamée, comme l'arbre enterré au-dessus du nombril, offusqué par sa graisse et par elle stérile. D'ailleurs, leurs fautes sont découvertes et nues. Dieu les vit à travers leurs feuilles mal cousues, se disant conseillers desquels l'ordre et le rang ne permet de tuer et de juger au sang. Cela, changeant de nom et ne changeant d'office, après solliciteurs, non-juges des supplices, furent trouvés, sortant des jeux et des festins, ronflés, aux seins enflés de leur pâle putain. Dieu voulut en voir plus, mais de regret et dire tout son sang écuma. Il fuit, il se retire, met ses mains au-devant de ses yeux en courroux. Le Tout-Puissant ne peut résider entre nous. sa barbe et ses cheveux de fureur érissèrent, les sourcils de son front en rite s'enfoncèrent, ses yeux changés en feu jetèrent pleurs amers, son sein enflé de vent vomissait des éclairs. Il se repentit donc d'avoir formé la terre. Tantôt, il prit au point une masse de guerre, une boîte de peste et de famine, un vent. Il veut mêler la mer et l'air en un moment pour faire encore un coup en une arche reclose l'élection des siens. Il pense, il se propose, son alliance sainte, il veut garder sa foi à ceux qui n'en ont point car ce n'est pas un roi tel que les tyrannos qui remparent leur vie de glaive, de poison et de la perfidie. Il tient encore serré les maux, les os, les feux et pour laisser combler le vice au vicieux, souffrit et n'aima pas permis et ne fut cause du reste de nos maux. Puis, d'une longue pause, pensant profondément, courba son chef dolant, finit un dur pensé d'un sanglot violent, il croisa ses deux bras vers le ciel et les relève, son cœur ne peut plus faire avec le monde trêve. Lors d'un pied dépité refrappant par sept fois la poudre, il fit venir quatre vents sous les lois d'un chariot volant. Puis, sans ouvrir sa vue, il sauta de la terre l'obscur de la nue. La terre se noircit d'épais aveuglement et le ciel rayonna d'heureux contentement. Les fers. Dieu retira les yeux de la terre ennemie. La justice et la foi, la lumière et la vie s'envolèrent au ciel. Des ténèbres, l'épais jouissait de la terre et des hommes en paix. Comme un roi justicier quelquefois abandonne la royale cité siège de sa couronne pour, en faisant le tour de son royaume entier, voir si les vice-rois exercent leur métier au lieu plus éloigné et réfréné la licence que les peuples mutins prennent en son absence. Puis, ayant par fourni sa visite et son tour, s'en revêt désiré en son premier séjour. Son parlement, sa cour, son pari ordinaire, à son heureux retour ne savent qu'elle chère, ne quel geste mouvoir pour au roi témoigner que tout plaisir voulu avec lui s'éloigner, tout plaisir retourné au retour de sa face. Ainsi, sans définir de l'éternel la place, mais comme il est permis au témoignage saint comprendre le céleste aux termes des humains, ce grand roi de tout roi, ce prince de tout prince, lassé de visiter ses rebelles provinces, se rassit en son trône et d'honneur couronné fit au peuple du ciel voir son chef rayonner. Le haut pouvoir de Dieu sur tout pouvoir était et son trône élevé sur les trônes montait. Parmi les purs esprits, survint l'esprit immonde quand Satan, à le temps d'avoir tourné le monde, se glissa dans la presse. Aussitôt, l'œil divin de tant d'esprit bénin tria l'esprit malin. Il n'éblouit de Dieu la clarté singulière, quoi qu'il fût déguisé en ange de lumière, car sa face était belle et ses yeux clairs et beaux. Leur fureur adoucit, il déguisait ses peaux d'un voile pur et blanc, de robes reluisantes, de ses reins retroussés, les peines blanchissantes et les ailes croisées sur l'échine en repos. Ainsi que ses habits, il farda ses propos et composait encore sa contenance douce. Quand Dieu l'empoigne au bras, le tire, se courousse, le sépare de tous et l'interroge ainsi, « D'où viens-tu, faux Satan ? Que viens-tu faire ici ? » Lors le trompeur trompé d'assuré devint blême, l'enchanteur se trouva désenchanté lui-même. Son front se sillonna, ses cheveux hérissés, ses yeux flambants dessous, le sourcil refroncé, le crêpe blanchissant qui les cheveux lui queuvrent, se change ce même peau que porte la couleuvre qu'on appelle coiffée ou bien en telle peau que le serpent muet dépouille autant nouveau. La bouche devint bâle, un changement étrange lui donna le front de diable et ôta celui d'ange. L'ordure le flétrit. Tout au long se répand, la tête se décoiffe et se change en serpent. Le peinache luisant et les plumes si belles dont il contrefaisait les angéliques ailes, tout ce blanc se ternit. Ses ailes, peu à peu noires, se vont tachant de cent marques de feu, en dragon africain. L'or, sa peau mouchetée comme un ventre d'aspi se trouve marqueté. Il tomba sur la voûte où son corps s'allongeant de divers couleurs et venins se chargeant, le ventre jaunissant et noirâtre la queue pour un ange trompeur mit un serpent en vœu. La parole lui faut, le front de l'effronter ne pouvant supporter la sainte majesté. Qui a vu quelquefois prendre un coupeur de bourse, son œuvre dans ses mains, qui ne peut à la cour se sauver, déguiser ou nier son forfait ? Satan n'a plus les tours dequelles il se défait. S'il fuit, le doigt de Dieu par tout le monde vole. S'il ment, Dieu juge tout et pensée et parole. Le criminel pressé, repressé plusieurs fois, tout enroué, trouva l'usage de la voie et répond en tremblant « Je viens de voir la terre, la visiter, la cindre et y faire la guerre, tromper, tenter, ravir, tâcher à décevoir, le riche en ses plaisirs, le pauvre au désespoir. Je viens de redresser, emprise sur emprise, les faire après les feux, en contre ton église. Je viens des noirs cachots, tristes d'obscurité, piper les faibles cœurs du nom de liberté. » Voici de toutes parts du circuit de la France, du brave Languedoc, de la sèche Provence, du noble Dauphiné, du riche Lyonnais, des bourguignons têtus, des légers champenoirs, des picards hasardeux, de Normandie forte. Voici le breton franc, le poitou qui tout porte, les Saint-Ongers heureux et les Gascons soldats, des bords à leur milieu branlent de toutes parts, par troupeaux départis et payés de leurs ailes, gardent secret et foi en trois mille cervelles. Secret rare aujourd'hui en trois fronts de ce temps, et le zèle et la foi étaient en leur printemps, fermes entre les soldats, mais sans loi et sans bride, en ceux qui respiraient l'air de la cour perfide. Voici les doux Français, l'un sur l'autre enragés, d'âmes, d'esprit, de sens et courage changés. Tel est l'ideux portrait de la guerre civile qui produit sous ses pieds une petite ville pleine de corps meurtris en la place étendue, son fleuve de noyer, ses créneaux de pendus. Là, dessus l'échafaud qui tient toute la place, entre les condamnés, un élève sa face vers le ciel, lui montrant le sang fumant et chaud des premiers ététés, puis s'écria tout haut, au sang, les mains du sang des siens ensanglantés, « Ô Dieu puissant vengeur, tes mains seront ôtées de ton sein, car ceci du haut ciel tu verras, et de cent mille morts à pointe vengeras. » Après se vient enfler une puissante armée, remarquable de fer, de feux et de fumée, où les raîtres, couverts de noir et de fureur, départent des Français les tragiques erreurs. Les deux chefs y sont pris, et leur dure rencontre la défaveur du ciel à l'un et l'autre, montre. Vous voyez la victoire en la plaine de Dreux, les deux favorisés pour ruiner les deux. Comme en large chemin le pantelant ivrogne, on doit, ça et là, s'approchant, ils s'éloignent. Ainsi les deux côtés heurtent et fuient à la fois la victoire troublée, ivre de sang, François. Je veux peindre la France une mère affligée qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts des tétins nourriciers, puis à force de coups d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage dont nature donnait à son baisson l'usage. Ce voleur acharné, c'est Esaü malheureux, fait dégâts du doux lait qui doit nourrir les deux, si que, pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus d'envie. Mais sans Jacob, pressé d'avoir jeûné mes huies, ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, à la fin se défend et sa juste colère rend à l'autre un combat dont le chant est la mer. Ni les soupirs ardents, ni les pitoyables cris, ni les pleurs réchauffés ne calment leurs esprits, mais leur rage les guide et leur poison les trouble, si bien que leur courroux par leur cou se redouble, leur conflit se rallume et fait si furieux que d'un gauche malheur, ils se crèvent les yeux. Cette femme est pleurée, en sa douleur plus forte, succombe à la douleur, mi-vivante, mi-morte, elle voit les mutins tous déchirés, sanglants, qui ainsi que du cœur des mains se vont cherchant. On présente à son sein d'un amour maternel celui qui a le droit et la juste querelle, elle veut le sauver, l'autre qui n'est pas là, viole en poursuivant dans l'asile de ses bras. A donc ce père le lait, le suc de sa poitrine, puis, aux derniers abois de sa proche ruine, elle dit, vous avez fait long ensanglanté le sein qui vous nourrit et qui vous apportait. Or, vivez de venins sanglantes génitures, je n'ai plus que du sang pour votre nourriture. Quand, éperdue, je vois les honteuses pitiés et d'un corps divisé les funèbres moitiés, quand je vois s'apprêter la tragédie horrible du meurtrier de soi-même, aux autres, invincibles, je pense encore voir un monstrueux géant qui va de braves, môles et hauts, cieux, outrageant, superbe, florissant, si brave qu'il ne trouve nul qui de sa valeur entreprenne la preuve, mais lorsqu'il ne peut rien rencontrer au dehors qui, de ses bras nerveux, endure les efforts, son corps est combattu à soi-même contraire. Le sang pur a le moins, le flegme et la colère rendent le sang non-sang. Le peuple abat ses lois, tous nobles et tous rois, sans noble et sans roi. La masse dégénère en la mélancolie. Ce vieil corps tout infect, plein de sa discrasie, hydropique, félo, si bien que ce géant qui allait de ses nerfs ses voisins outrageants, aussi faible que grand, n'enfle plus que son ventre. Vengeance, ouvre tes grands trésors, ouvre ton sanctuaire, âme de tout, soleil qui aux astres éclaire, ouvre ton temple saint à moi, Seigneur, qui veut ton sacré, ton secret enfumé de mes voeux. Je n'ai or ni mire à faire mon offrande, je t'apporte du lait. ta douceur est si grande que de même œil et cœur tu vois et tu reçois des bergers le doulet et la mire des rois. Sur l'autel des chétifs, ton feu pourra descendre pour y mettre le bois et l'holocauste en cendres. Tournant le dos aux grands, sans oreilles, sans yeux, à leurs cris éclatants, à leurs dons précieux. Or, sois du ciel riant les beautés découvertes et à l'humble craintif ses grandes portes entreouvertes. Comme tu as promis, donne dans ces derniers ans, songe à nos vieillards, vision aux enfants. Fais paraître aux petits les choses inconnues, du vent de ton esprit trousse les noirs nus, ramis-nous de la terre au beau pourprit des cieux, commençant de donner autre vie, autres yeux à l'aveugle mortel, car sa masse mortelle ne pourrait vivre et voir une lumière telle. Il faut être vieillard, caduc, humilié, à demi mort au monde, à lui mortifié, que l'âme recommence à retrouver sa vie, sentant par tous endroits sa maison démolie, que ce corps ruiné de brèches en tous lieux laisse voler l'esprit dans le chemin des cieux, quitter jeunesse et jeu, le monde et ses mensonges, le vent, la vanité pour songer ses beaux songes. Oh, je suis un enfant sans âge et sans raison où ma raison se sent de sa neuve prison. Le mal bourgeonne en moi, en moi fleurit le vice, un printemps de péché, épineux de malice, change-moi, refais-moi, exerce ta pitié, rends-moi mort en ce monde, ôte la mauvaise diée qui possède en son gré ma jeunesse première, lorsque je songerai, songe et verrai ta lumière. puisqu'il faut être enfant pour voir des visions, naître et renaître après, naître de pollution, ne savoir qu'un savoir, ce savoir sans science pour consacrer à Dieu ses mains en innocence. Il faut à ses yeux clairs être net, pur et blanc, n'avoir tâche d'orgueil, de rapine et de sang, car nul n'héritera les haussieux désirables que ceux-là qui seront à ses petits semblables, sans fiel et sans venin. Donc, qui se rase, ô Dieu, qui en des lieux si lait tiendra un si beau lieu ? Les enfants de ce siècle, on s'attend pour nourrice, on berce en leur berceau les enfants et le vice, nos mères ont du vice avec nous accouchés et en nous concevant ont conçu le péché. Que si d'entre les morts, père, tu as envie de m'éveiller, il faut mettre à bas l'autre vie par la mort d'un exil, fais-moi revivre à toi, séparer des méchants, sépare-moi de moi. D'un saint enthousiasme appelle aux cieux mon âme, mais, au lieu de ma langue, une langue de flamme, que je ne sois qu'organe à la céleste voix qui l'oreille et le cœur animent des François, qu'il n'y ait sourd rocher qui, entre les deux pôles, n'entendent clairement magnifiques paroles du nom de Dieu. J'écris à ce nom triomphant les songes d'un vieillard, les fureurs d'un enfant, l'esprit de vérité dépouille de mensonge, ces fermes visions, ces véritables songes que le haut ciel s'accorde en douces unissons à la sainte fureur de mes vives chansons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada